Et je l'ai appris souvent, l'autre là, quel était son secret ? Quel était son secret ? Quel était son secret ? Alors j'ai magasiné tous ces secrets, alors je vais les appliquer. Et je l'ai dit, quel est votre secret ? Ils m'ont appris, ils m'ont dit, les dieux de miracle, il est tellement simple, il suffit d'appliquer le principe. Le principe là, c'est l'obéissance à Dieu. La vie est tellement simple si vous êtes obéissant. Est-ce qu'on peut profiter de cette grâce cet après-midi ? Je verrai que nous puissions nous tenir de vous. La Bible est dit, nous devons recevoir ceux qui viennent de la part du Seigneur, nous devons les recevoir avec le propre panthère. Voilà pourquoi sous vos acclamations, j'appelle l'homme de Dieu. Le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de Dieu, le Dieu, le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de Dieu. Je vais vous lire de mieux en mieux dans la présence du Seigneur. Et le texte que je vais vous lire, la première partie en tout cas, porte une forte symbolique sur l'homme, non pas le roi, mais le moi. Vous voyez, il y a très peu de différences entre le moi et le roi. Mais, ceci va nous parler de cette symbolique du moi qui est sans Dieu, qui ne compte pas sur le Seigneur et qui finit par être totalement désespéré. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, il n'y a pas de place pour le découragement. Il n'y a pas de place pour la désespérance. Parce qu'il est notre espoir et il est notre foi. Mais là, on va se rendre compte d'un moi, en quelque sorte, qui est sans Dieu et qui est désespéré et qui, en plus de cela, décide d'éliminer la voie de Dieu, c'est-à-dire le prophète. Dans le verset 24, nous lisons ceci. Quelques temps plus tard, Ben Haddad, un descendant de... Comment il s'appelle ? Le président d'Assyrie. Bachar el-Assad. Voilà, un descendant de Bachar el-Assad. Putain, Ben Haddad, le roi de Syrie, mobilisa toute son armée et alla mettre le siège devant sa Marie. Pendant que le siège de la ville se prolongeait, une grande famine y s'évissait, au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et une livre de poichiche 5 pièces d'argent. Un jour, le roi d'Israël passait sur le rempart. Une femme lui cria, « Viens à mon secours, mon Seigneur le roi ! » Il répondit, « Si l'Éternel ne vient pas à ton secours, comment pourrais-je te secourir ? Je n'ai ni blé, ni vin à te donner. » Pourtant, le roi ajouta, « Qu'est-ce qui t'arrive ? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a proposé, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain sera le tour du mien. » Nous avons donc fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Mais le lendemain, quand je lui dis, « Donne ton fils pour que nous le mangions, elle l'a caché. » Lorsque le roi entendit le récit de cette femme, il déchira ses vêtements. Lorsqu'il passa de nouveau sur le rempart, le peuple s'aperçut qu'il portait sous ses avis royaux un vêtement de toile grossière à même la peau. Il est en quelque sorte en état de siège, mais en même temps en état de jeûne. Que Dieu le punisse très sévèrement. Que Dieu le punisse très sévèrement. si la tête d'Élisée, fils de Shafat, reste encore aujourd'hui sur ses épaules. Voilà l'image d'un roi qui est désensparé par une situation dans laquelle il ne peut intervenir ni dans un sens ni dans l'autre. Le Syrien a entouré la ville avec ses troupes en sorte qu'aucun marchand ne peut sortir de la ville pour acheter des marchandises à la campagne et personne ne peut venir et traverser le camp des Syriens pour apporter de la nourriture dans la ville. Et la nourriture, la situation, elle va en empirant. c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la crise. C'est une crise sans précédent. Et on sait très bien sans être prophète que les morts vont se multiplier parce que les riches qui sont très très riches peuvent se payer les derniers morceaux de nourriture. Ils peuvent acheter quelques pois chiches, ils peuvent acheter des têtes d'âne, des bas morceaux en quelque sorte, mais le pauvre n'a rien à manger. Il se retrouve, ces deux femmes se retrouvent dans la situation de ces gens d'Amérique du Sud qui étaient tombés avec un avion sur une montagne et qui ne sont pas morts. Ils ne pouvaient pas se déplacer ni se dégager et ils ont été obligés de manger les gens qui étaient morts. Il y avait eu des morts dans l'avion. On a lu cette histoire, ça s'est passé dans les années 75. Ils en ont même tiré un film et aujourd'hui, les gens qui ont survécu rendent encore témoignage 30 ans, 40 ans après de cette épreuve qui a été une épreuve terrible où ils ont mangé ceux qui étaient morts et qui étaient conservés à cause du froid qu'il y avait dans la montagne. Ils ont mangé les morts. Et là, il y a deux femmes. Il y en a une qui est plus maligne que l'autre. Une qui a l'esprit de sacrifice qui sacrifie son enfant, son propre enfant, le fruit de ses entrailles. Plutôt que de se sacrifier elles-mêmes, elles vont jusqu'à tuer un enfant. On se croirait au Nigeria où il y a encore des restaurants où on mange des petits-enfants. Il y a des enfants de cinq. Pardon ? C'est étonnant. C'est étonnant. C'est étonnant. C'est étonnant, mais c'est vrai. C'est vrai. À Légos, il y a des restaurants encore où on sert de la chair humaine. C'est totalement interdit. C'est totalement interdit par la loi. Mais vous avez des spécialistes qui vont, qui mangent de la chair humaine. Vous ne promenez pas, vous ne laissez pas un enfant se promener à l'enfant de 5-6 ans. Vous ne le laissez pas se promener. C'est vrai, c'est authentique. Et dans certains villages en Afrique, il y a encore des gens qui mangent de la chair humaine. Mais ils sont habitués. Tandis que là, c'est occasionnel. Occasionnel. Le roi ne sait que faire dans cette situation de crise. Des gens, aujourd'hui, se suicident, sont totalement découragés. Vous allez me dire, ils regardent la crise du mauvais oeil. Ils regardent la crise avec un oeil critique, avec un oeil français qui n'est jamais content de son sort et qui en veut toujours plus. Je n'ai rien contre ceux qui sont au chômage. Je bénis Dieu de ce que le Seigneur peut leur trouver et peut les assister. Mais si vous êtes au chômage aujourd'hui, si vous vivez d'une façon ou d'une autre, oubliez que vous êtes en France et pensez que vous êtes au royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a du travail pour tout le monde. Dans le royaume de Dieu, il y a de la provision pour tout le monde. Et hors du royaume de Dieu, il n'y a pas beaucoup de chance pour les faibles en temps de crise. Voilà, c'est la crise. Le roi, le moi, notre être est totalement désemparé s'il ne compte pas sur la grâce miraculeuse de Dieu, sur les miracles que le Seigneur peut faire. Le Seigneur a la possibilité, en disant simplement une parole, de faire apparaître quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui n'existe pas peut vous sortir de quelque part et exister. Dieu est le Dieu du miracle. et si on enlève les miracles de la parole de Dieu, ça ne sert pas à grand chose d'aller à l'église. Ça vous coûte de l'argent, ça vous coûte du temps, il vaut mieux rester chez vous. Ce qui est important, c'est le surnaturel. C'est la grâce de Dieu et la porte du surnaturel, elle s'ouvre que dans la mesure où on a la bonne clé et cette clé, ce n'est pas la foi, c'est l'obéissance. On a parlé l'autre soir, j'aimerais simplement vous rappeler que la foi, c'est un mot qui ne sert à rien. Vous pouvez le mettre dans la poubelle et jeter la poubelle. Ça ne sert à rien, la foi. Par contre, l'obéissance, on sait quand on obéit. On ne sait pas quand on a la foi, on ne sait pas si on a de la foi ou si on n'a pas trop de foi ou si on doute ou si on ne doute pas. Tout cela, c'est une perte de temps. Par contre, quand on obéit, on sait qu'on est dans la foi. On bénit son Dieu de ce que par l'obéissance nous pouvons progresser. Vous savez, l'obéissance, je plaisantais tout à l'heure avec le mariage, mais l'obéissance, c'est une pièce qui a deux côtés. Il y a un côté souffrance et un côté obéissance. Si vous obéissez au Seigneur, vous allez sûrement souffrir. Mais si vous savez que vous allez souffrir, vous allez vite sortir de cette souffrance. Et c'est vrai qu'il y a des choix que nous faisons. et quand nous faisons des choix, nous sommes obligés d'abandonner les choses qu'on n'a pas choisies. Et abandonner les choses qu'on n'a pas choisies, c'est détendre les crocs que nous avons, détendre les angles que nous avons avec cet esprit que nous avons de tout nous accaparer comme si nous allions partir au ciel avec un coffre-fort derrière le corbillard. Moi, j'ai assisté à des enterrements où il y a des enterrements de gens très, très riches. Je n'ai jamais vu un coffre-fort qui suivait un corbillard. Il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir abandonner. Quand on abandonne quelque chose, on pleure parfois. Ce n'est pas facile d'abandonner, mais c'est de cette façon-là qu'on avance. Et c'est comme cela que le Fils de Dieu lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Lui, le Fils de Dieu qui était là quand le monde s'est créé. Lui-même qui est appelé par Jean la parole. Lui qui est sans lequel le monde n'aurait pas été créé. il était à côté du Père. Eh bien, quand il a revêtu le vêtement d'homme, il a dû apprendre beaucoup de choses et notamment l'obéissance. Mais ceci, ce n'est pas pour vous encourager à une religion sur l'obéissance, sur le châtiment et sur la tristesse, mais c'est simplement pour vous dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que la vie par la foi est aussi faite d'obéissance et qui dit obéissance dit abondant. Nous devons abandonner. Il y a certaines choses. Celui qui se marie, eh bien, il faut qu'il abandonne sa vie de garçon. Il y a des gens qui ne veulent pas abandonner leur vie de garçon. C'est ça, moi j'ai pris une femme. Elle fait à manger, elle s'occupe de moi, elle s'occupe de la maison. Maintenant, on a des enfants, elle s'occupe des enfants. Mais moi, je fais ce que je veux avec ma paille. Mais si c'est cela, il fallait que tu restes célibataire. Il faut savoir que quand tu te maries, quand tu gagnais 1000 euros par mois, quand tu te maries, tu n'en gagnes plus que 500. Et dès que tu as un premier enfant, tu gagnes plus que 300. Et quand tu as un deuxième enfant, tu gagnes plus que 200 ou 250. il faut savoir qu'il y a un partage. Dans l'œuvre de Dieu, les gens, les gens ne sont pas bénis financièrement. Pourquoi ? Mais parce qu'ils ne donnent pas, ce n'est pas plus compliqué. Ils ne donnent pas, ils ont peur de manquer. Ils ont peur de manquer. Alors que l'offrande, nous devons la mettre en priorité dans nos finances. en priorité, eh bien, si je ne peux pas payer mes factures, je ne paierai pas mes factures, mais je paie vraiment l'impôt du royaume des cieux. Et je donne ma dîme, et je donne mes offrandes au nom de Jésus. Et en faisant cela, vous gardez le robinet de la bénédiction de Dieu, vous le gardez ouvert. et Dieu vous bénira et vous accordera des choses qui sont totalement étonnantes. Moi, je me rappelle l'ancienne voiture que nous avions, nous avions, on a changé depuis, mais j'étais un jour à Paris et j'avais fait des réunions et je rentrais le soir, vers 18h. Je rentre le soir, vers 18h, j'ai toujours un petit carnet sur moi ou des crayons et des papiers et je note le nom de quelques personnes qui m'avaient demandé de prier pour elles. Donc, je note comme ça. Et puis, le Seigneur me dit c'est beau de prier pour les autres, mais tu pries pas pour toi. Et moi, j'ai dit pourquoi est-ce que je vais prier pour moi ? J'ai tout ce qu'il me faut. Tout va bien, tout va bien, j'ai besoin de rien. Celui qui se contente de ce qu'il a vit dans un festin perpétuel. Amen. Il faut savoir vivre avec ce qu'on a. Si on sait vivre avec ce qu'on a, Dieu nous donnera encore davantage. Et là, moi, je dis, je dis, ben Seigneur, j'ai besoin de rien. Et le Seigneur me répond, me dit, peut-être que c'est un manque de foi. Alors là, je me suis revenu, j'ai rétorqué au Seigneur. Je lui ai dit, comment, manque de foi ? Moi, manque de foi ? Moi. Moi. Vous savez, le moi, il est des fois le roi. Moi. Qui c'est qui m'a dit ça ? Ah, moi. Je lui ai dit, comment, Seigneur ? Tu dis que je manque de foi ? Eh bien, je vais marquer quelque chose. Je veux, qu'est-ce que je veux ? Je ne savais pas ce que je voulais. et puis tout d'un coup, une idée me vient. Je veux, allez, je veux une nouvelle voiture neuve. On avait à l'époque une vieille 204 ou 205 qui était vraiment, elle servait à Monique pour aller faire les courses. Mais moi, je ne me servais pas de voiture, je prenais le train et puis, ça allait. Je voudrais une nouvelle voiture neuve et j'écris ça, paf, dimanche soir à 18h. le mardi soir à 18h. Je suis retourné chez moi, je vais faire un tour dans le parc qui n'est pas très loin de la maison et j'amène toujours mon téléphone avec moi, le téléphone sonne, quelqu'un me dit, écoute, j'ai deux questions à te poser mais il faut que tu me répondes par oui. Je dis, c'est pas grave, pose tes questions. Pose tes questions et me dit, est-ce que tu veux une voiture neuve ? Moi, j'étais étonné, qu'est-ce qu'il vient de me parler d'une voiture neuve ? C'est un jeu télévisé ou c'est un truc ? J'avais totalement oublié ma prière. J'ai dit oui, je veux une voiture neuve mais sans penser à la prière. Et puis, il me dit, est-ce que tu la veux samedi ? On était mardi. Est-ce que tu veux ? Tu veux la voiture neuve samedi ? Je lui dis, je lui dis oui. Il me dit, bon, tu as gagné une voiture neuve et le samedi, tu auras ta voiture neuve. Et le samedi, j'avais une voiture neuve. Je me disais, mais je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de m'encombrer d'une voiture neuve. Elle était carée en face de chez nous dans une rue. On avait une rue comme ça et la voiture était carée. Je vous promets, quand je passais à côté de la voiture, je changeais de trottoir. Elle me faisait peur. Je faisais comme à l'église ce matin, comme le prêtre et le lévite, je me détournais de mon chemin. La voiture était garée sur la gauche, je passais sur le trottoir à droite et je me suis surpris plusieurs fois à la regarder comme ça, tout juste si je ne marchais pas le long du mur. Ça me faisait peur. Il m'a fallu au moins un mois pour m'habituer à cette nouvelle voiture neuve. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça signifie ? Le Seigneur m'a dit, ça signifie que je fais ce que je veux, quand je veux. Et il m'a béni. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte qu'on allait avoir besoin d'une voiture neuve parce qu'on s'est mis à voyager beaucoup et avec la vieille 204 ou 205, on n'aurait pas pu aller jusqu'à Emmaüs à 10 km de la maison. Donc, Dieu avait pourvu et par la suite, quand elle s'est usée un peu, le Seigneur a pourvu aussi d'une façon extraordinaire pour qu'on ait une nouvelle voiture. et croyez-moi, il pourvoira encore d'une façon extraordinaire pour que nous ayons une nouvelle voiture. 2015, Mercedes-Benz. Amen. 2015, Mercedes-Benz. Voilà, pour ceux qui veulent une Mercedes, nous, on en a eu six ou sept des Mercedes. On sait ce que c'est. j'avais une voiture, pour ceux qui savent ce que c'est qu'un moteur, je passais la cinquième à 215. Mais jusqu'à 215, je rouvais en 4 vitesses. Et je passais la quatrième à 170. Donc je sais ce que c'est que les grosses voitures. Et aujourd'hui, on a la voiture qu'on a et ce n'est pas un manque de foi, mais c'est simplement la voiture qui correspond à notre foi. Je ne sais pas si on aura une Mercedes ou autre chose, mais bon, le Seigneur sait et il vous voira. Et il est prêt à nous accorder des quantités de choses auxquelles nous ne pensons pas, mais qu'on ne peut pas recevoir parce que la porte est fermée à clé. Notre cœur est fermé à clé. Quand le Seigneur nous dit il faut que tu donnes 50 euros à l'Église, on dit, oh non, on les tient. On les tient. On est crispé sur cet argent. Non, 50, non, 10, peut-être 10, tu conduis, j'ai la foi. Tu as la foi pour 10, eh bien, le Seigneur pourvoira pour te multiplier ce que tu as semé. Mais n'oublie pas que celui qui sème peu moissonne peu, que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Vous savez, quand est-ce que vous allez arriver à être riche, vous serez riche le jour où vous ne compterez plus. moi, je rêve de ça. J'ai mon premier ministre qui tient la bourse. Quand je vais boire un café comme ce matin, j'ai dit, tiens, il n'y a pas 2 euros que j'aille boire un café. Donc, elle me tient comme ça. Mais moi, je n'ai rien. Tout à l'heure, le frère va me donner une offrande. Je vais lui donner une offrande à la soeur. C'est elle qui gère le budget. Elle le tient. Moi, je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Je n'ai jamais d'argent. Vous ne trouverez pas un centime sur moi. Si, vous allez peut-être trouver peut-être des pièces de 20 centimes. Juste quoi boire un café quelque part. Vous m'arrêtez au bistrot des fois. Je vais en ville. Je m'arrête au bistrot et je bois un café tranquille. Mais c'est mon seul luxe. Mais béni soit Dieu. J'ai tout ce qu'il faut et je me crasse à vous donner. Et je souhaite qu'un jour, on ne compte plus, qu'on ne sache plus ce qu'on a dans le compte parce qu'il y a de l'argent qui va et qui vient et qui circule de cette façon-là. Il ne faut pas empêcher l'argent de circuler. L'argent, c'est comme le sang. Il faut qu'il circule. Et pour circuler, il faut le faire circuler. Et si vous n'arrivez pas à le faire circuler en restant dans votre fauteuil, vous sortez, vous mettez des baskets, vous sortez, vous mettez à marcher. Et là, vous allez faire circuler. Et l'argent, pour vivre, il a besoin de circuler. Et que Dieu soit venu. Que le jour vienne où vous n'ayez plus à compter. Vous ne comptez plus. Vous dites, ah, je vais donner, ah, je vais donner 100 euros, je vais donner, tiens, je vais donner 100, 200 euros. Il y a un homme qui nous a invités à aller au Canada la semaine, dans un mois. Et il connaît un milliardaire. Milliardaire, on va dire plutôt millionnaire, millionnaire en euros ou en dollars. Et cet homme-là, il écrit des livres, il monte des entreprises, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Il monte des entreprises, tenez-vous bien, écoutez bien ce que je vous dis. Quand il a gagné 4 ou 5 millions d'euros, il a une facilité pour les affaires, il gagne 4 ou 5 millions d'euros, il distribue tout son argent à des œuvres de charité, à des églises, pour de l'évangélisation, il vide tous ses comptes. Et quand tous ses comptes sont vidés, il recommence à travailler et il recommence à gagner de l'argent. Et quand il arrive à 4, 5, 6 millions de dollars, il revide ses comptes. C'est un homme qui est libre de l'argent. Il faut que nous soyons libres de l'argent et non pas que nous le tenions comme ça, agrippé. Là, les gens sont dans un esclavage terrible et le roi ne sait pas que faire et il se met en colère. Et il dit ça, c'est de la faute de l'Église. Ça, c'est de la faute de l'Éternel. Et il dit vraiment que l'Éternel me punisse sévèrement si je ne coupe pas la tête à son prophète. Élysée dit à la femme dont il avait resté que Dieu me punisse très sévèrement si la tête d'Élysée, fils de Chapat, reste encore aujourd'hui sur ses épaules. Élysée annonce la fin de la famille. Or, Élysée se tenait dans sa maison avec les responsables de la ville. Le roi envoya quelqu'un chez lui mais avant que l'Élysée soit arrivé, Élysée avait dit aux responsables. Élysée avait du discernement. Ne voyez-vous pas que ce fils d'assassin envoie quelqu'un vous couper la tête ? Faites attention quand vous verrez venir cet émissaire. Fermez la porte pour l'empêcher d'entrer. N'entendons pas déjà le bruit des pas de son maître derrière lui. Il n'avait pas fini de parler que déjà l'émissaire arriva. Le roi l'Élysée tout ce mal vient de l'Éternel. Que puis-je encore attendre de lui ? Il y a certaines personnes qui sont prêtes à abandonner la foi mais si vous êtes prêts à abandonner la foi c'est que vous n'avez jamais eu la foi parce que la foi on ne l'abandonne pas. Dieu on ne l'abandonne pas dans les bons comme dans les mauvais jours. Mais le moi notre personne charnel notre moi charnel il est prêt à tout abandonner et à tout envoyer bouler pour un oui pour un non. J'ai des amis dans les milieux catholiques et les catholiques ont je les bénis vraiment au nom du Seigneur mais ils ont une fâcheuse habitude certaine c'est celle d'engueuler Dieu. Vous avez entendu ce que j'ai dit ? Engueuler Dieu. Et ils sont fiers ils disent j'ai engueulé Dieu ce matin dans ma prière comme si Dieu était le régal. Tu l'as engueulé pourquoi ? Parce qu'il n'a pas répondu à ma prière et il n'a pas fait ceci et il ne m'a pas aidé et tu as engueulé Dieu. Eh bien je leur dis tu sais vraiment il faut avoir du courage pour engueuler Dieu. Tu le ramènes à toi tu le ramènes à ton niveau et tu te permets de l'engueuler. mais là dans la pénurie il y a des gens qui sont capables de tout. Certains même font des pactes avec le diable. Ils sont prêts à faire des pactes avec le diable pour arriver à se sortir de la situation. Et l'autre est prêt de couper la tête du prophète parce qu'il se dit ce mal ça nous vient du prophète qui bloque la bénédiction de Dieu et qui nous garde dans cette situation où on est coincé. Élisée répondit écoutez ce que dit l'éternel voici ce qu'il déclare demain à cette heure sur la place de Samarie à la porte de la ville on vendra 10 kilos de fine farine pour une pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. L'aide de camp du roi qui l'accompagna répondit à l'homme de Dieu même si l'éternel perçait des trous dans le ciel comment pareille chose pouvait-elle se réaliser ? Élisée répliqua tu le verras de tes propres yeux mais tu n'en mangeras pas. c'est un peu comme si je vous disais que nous avons un embarque sur le pétrole et que le gasoil coûte 10 euros le litre. Moi j'ai connu je vais vous parler du Zahir j'ai connu le Zahir à une époque où un boujimail le litre de gasoil coûtait 15 euros pas loin de 13 euros le litre un litre de gasoil coûtait ce prix-là les gens Mobutu avaient libéralisé le diamant en sorte que tout le monde avait abandonné les fermes avait abandonné l'élevage avait abandonné le jardinage pour s'occuper de prendre du diamant et les nourritures arrivaient par avion de Kinshasa et les gens achetaient la nourriture à la descente de l'avion ils prenaient des colis ils avaient de l'argent plein les mains ils donnaient l'argent aux gars qui qui vendaient ça prenaient les colis descendait il faisait 10 mètres il y avait quelqu'un qui rachetait les colis il reprenait de l'argent l'autre il faisait 10 mètres il revendait encore et quand la marchandise arrivait en dehors de l'aéroport elle avait été achetée et vendue au moins une dizaine de fois c'est ça la crise le gasoil coûtait 13 euros le litre et c'était il y a 30 ans il y a 30 ans alors c'est comme si nous étions sous un embargo et que le gasoil mettons l'essence coûte 15 euros le litre à la pompe mais on ne pourrait plus aller à la pompe pour aller mettre du carburant et quelqu'un nous annonce nous dit demain le gasoil revient au prix Leclerc le gasoil va revenir à 1 euro 17 le super va revenir à 1 euro 35 une fois que vous avez payé 15 euros le carburant et vous avez cet homme qui est le bras droit du roi qui dit mais attends même si le ciel faisait des s'il y avait des fenêtres au ciel est-ce que ça pourrait s'être il lui dit tu le verras de tes yeux mais tu ne mangeras quoi le prophète annonce la fin de la crise pour dans les 24 heures et aujourd'hui il voit au nom de Jésus je vous annonce la fin de la crise je ne sais pas si c'est pour 24 heures ça peut être moins ça peut être plus mais si vous le décidez vous pouvez dire aussi c'est fini dans mes limites je ne suis plus limité grâce à la au nom de Jésus et vous allez voir que le Seigneur va ouvrir les portes du ciel comment est-ce qu'il a fait comment est-ce que Dieu a réalisé ce miracle économique est-ce qu'il est parti à Wall Street ou à la Bourse de Paris vous allez voir qui il va employer il va employer les quatre plus misérables êtres humains qu'il y a dans la ville ils ne se tiennent pas dans la ville ils sont à l'extérieur parce que ils ont aujourd'hui on pourrait dire ils sont contaminés par l'Ebola ils ne sont pas contaminés par l'Ebola ils sont contaminés par la lèpre ils ont la lèpre vous connaissez l'histoire de l'Ebola il y a un frère qui vient et qui rend témoignage il dit Alléluia Amen il dit moi Dieu m'a guéri ah bon oui Dieu m'a guéri et de quoi il t'a guéri j'avais l'Ebola et Dieu m'a guéri Amen l'assemblée fait Amen Amen tout doucement il passe le micro au pasteur le pasteur prend le micro comme ça il dit mon frère Alléluia merci au Seigneur il t'a guéri et il dit pour te récompenser l'Eglise donc ce micro la confiance règne les quatre lépreux sont dans une situation encore plus dramatique que le plus pauvre qui existe dans la ville de Samarie ils sont là à la porte et ils s'interrogent et se disent nous on va bientôt y passer on va être sur la liste des ponts de funèbres on est les suivants il y avait deux deux supporters du Paris Saint-Germain vous connaissez le Paris Saint-Germain on va dire on va dire de l'OL de Lyon qui sont là en train de discuter il y en a un qui dit à l'autre il dit est-ce que est-ce que tu crois qu'il y a du foot au ciel alors l'autre il dit écoute je ne sais pas il dit mais comment je ne sais pas tu ne vas pas dans une église évangélique chez le frère Soleil il dit oui je vais chez le frère Soleil il dit mais alors comment fait-il que tu ne saches pas il dit non je ne sais pas je vais lui demander je ne sais pas s'il y a du foot alors il dit écoute demande bien à ton pasteur parce que moi ça m'intéresse de savoir s'il y a du foot au ciel et alors bon le gars il vient il interroge le frère Soleil qui lui fait une réponse et le gars retourne au match à Gerland et il y a son copain qui dit alors ton pasteur il t'a dit quelque chose il dit oui mon pasteur il m'a annoncé deux nouvelles une bonne et une mauvaise je commence par laquelle alors l'autre il dit commence par la bonne d'abord il dit la bonne il y a du foot au ciel alors l'autre il dit il a mauvaise il dit tu es sur la ligne sur la fiche de match pour dimanche prochain ils vont bientôt mourir près de la porte d'entrée de la ville se trouvaient quatre lépreux alors là je vais faire un petit jeu de mots je vais essayer de vous l'expliquer c'est un jeu de mots en français vous chercherez dans notre dictionnaire il y avait quatre lépreux et moi j'ai pensé que ces quatre lépreux c'était en fait quatre preux et un preux c'est un chevalier très courageux et on les appelle les preux parce qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire et ils se parlent ils se parlent à quoi bon rester ici à attendre la mort si nous décidons d'entrer dans la ville nous y mourrons car la famine y règne si nous restons ici nous mourrons également venez descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux s'ils nous laissent vivre tant mieux s'ils nous font mourir et bien nous mourrons ils ont pris ils ont pris une décision celle de trancher le problème ils vont risquer leur vie ils risquent de mourir mais ils ont une chance et une chance croyez-moi plus grande que celle du vendredi 13 il y en a aujourd'hui qui sont tristes parce qu'ils ont pris leur chance de vendredi 13 mais ils se sont rendus compte que la française des Jeux avait encore gagné une fois alors voilà ils décident ils se disent nous n'allons pas rester là nous allons aller dans le camp des Syriens on risque notre peau mais on y va et là il y a une petite subtilité il est écrit vers le soir dans la version seconde classique il est plutôt écrit au crépuscule c'est à dire quand la nuit tombait ils se préparèrent donc à descendre au camp des Syriens lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp il n'y avait plus personne le Seigneur avait fait entendre aux assiégeants le bruit d'une grande armée venue avec des chars et des chevaux les Syriens s'étaient dit l'un à l'autre le roi d'Israël a certainement enrôlé contre nous les rois des Hétites et les rois des Égyptiens pour qu'ils viennent nous attaquer ainsi pour sauver leur vie ils se soulevèrent et s'enfuirent à la tombée de la nuit abandonnant leur tente il se trouve que au moment où les Syriens qui sont à la porte de la ville de Samarie pardon les lépreux qui sont à la porte de Samarie au moment où ils se mettent à marcher au moment au crépuscule au moment où ils mettent un pied devant l'autre et ils boivent certainement parce qu'ils ont il y en a un il lui manque un pied l'autre il lui manque une main il lui manque quelque chose et ils ont peut-être une canne et ça fait ça fait de bruit comme des chevaux et il y avait là il y avait là le service technique du ciel j'avais installé des micros avec des anges qu'on ne voyait pas qui avaient des micros invisibles ils ont mis les micros sous les pieds des anges et sur la montagne des Syriens ils ont installé une super sonore avec des milliers de watts qui retransmettaient le bruit des chevaux et au crépuscule les Syriens qui n'ont pas vérifié l'information mais qui marchent sur radio trottoir dégagent et ils abandonnent tout ils ont peur ils abandonnent tout et quand les épreuves arrivent dans le camp des Syriens il n'y a personne ils rentrent dans une tente où il y a un couscous encore plus tout plus mort avec de l'agneau et avec le thé qui est bien chaud ils mangent le couscous ils boivent le thé et puis ils passent dans un autre endroit ils se rendent compte qu'il y a des bijoux qu'il y a de l'argent qui est là et ils vont encore ils ne savent plus où donner de la tête ils ne savent plus où donner de la tête mais la parole de l'éternel s'est accouplée Dieu s'est servi de quatre preux les quatre les preux ces quatre preux ont délivré la ville de Samarie ils sont en train de discuter ils ont des valeurs ces pauvres lépreux ils se disent c'est pas juste qu'on se régale et qu'on mange il faut qu'on aille dire ça au roi d'Israël au roi d'Israël pour qu'il vienne et qu'il se rende compte et qu'il prenne aussi de la nourriture ils vont voir le roi qui se fait réveiller à cinq heures du matin et le roi dit mais c'est quoi cette histoire encore mais vous y croyez encore vous à cette histoire on dit oui je te promets on est allé on a vu on a vu bon amenez quelques chevaux allez voir si c'est vrai et c'était vrai et le lendemain à l'heure dite par le prophète Élisée le marché est redevenu normal la nourriture est venue de chez les Syriens elle est venue jusque dans la ville de Samarie ça a été la fête et l'étonnement Dieu les a étonnés avec ces quatre lépreux avec ces quatre bonhommes dont il y en a deux qui ont déjà une jambe qui n'existe plus ils sont lépreux ils ne peuvent pas entrer dans la ville oui c'est avec eux que le Seigneur est intervenu il est capable d'intervenir pour vous lorsque l'homme sur lequel s'appuyait le roi a vu ça il était totalement étonné mais il y a eu une telle bousculade dans la ville de Samarie qu'il a été écrasé par la foule et il en est mort comme a dit le prophète le message que j'ai pour vous cet après-midi c'est que il y a certainement au milieu de nous des gens qui sont limités parce qu'ils ont posé eux-mêmes des limites à leur vie vous avez posé des limites à votre vie vous avez posé des limites à votre habillement vous avez posé des limites à votre nourriture vous avez posé des limites à votre budget vous avez posé des limites à votre santé le dernier qui a parlé a eu raison vous avez été voir le meilleur médecin et le meilleur médecin vous dit là c'est fini c'est foutu c'est fichu et vous avez cru et vous êtes limité 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 et plus vous avancez plus vous sentez que vous vous rapetissez et que vous allez bientôt mourir étouffé par la crise et bien moi je vous dis au nom de Jésus que ce soir si nous faisons une simple prière dans la foi si nous disons par exemple Seigneur je te remercie je mets fin aux limites qui me limitent dans tel sujet je ne sais pas pourquoi vous allez faire vous allez avoir un sujet vous allez avoir dix sujets vous allez avoir vingt sujets si vous avez vingt sujets vous continuerez chez vous la prière si vous en avez dix vous continuerez aussi chez vous mais si vous prenez les sujets essentiels et vous dites Seigneur je suis limité dans tel domaine par ça limité par ça limité par ça je te remercie aujourd'hui mes barrières se lèvent ce n'est rien ce n'est rien de dire cela c'est facile de dire cela et bien c'est aussi facile que pour les lépreux il y a une décision à prendre il y a ceux qui vont se dire oh mais ça c'est trop c'est pas assez compliqué ils ont besoin que ce soit compliqué il y avait un un obstétricien qui aimait beaucoup son métier donc il était toujours en train de faire de l'obstétrique et quand il prenait ses vacances il repeignait son couloir en passant sa main dans la boîte aux lettres pour compliquer un peu les choses et bien permettez-moi de vous dire que les choses sont simples on peut simplement dire faire une prière simple que Dieu peut exaucer c'est compliqué d'être simple c'est tellement simple d'être compliqué il y a des gens qui aiment la complication et quand ils n'ont pas de la complication ils fabriquent des complications il y a des fabrications des fabricants en complications peut-être vous pouvez vous faire faire des cartes de visite fabricants en complications il y a toujours quelque chose qui ne va pas c'est pourtant simple de vivre dans le Seigneur Seigneur tu connais mes limites dans tel domaine aujourd'hui en ce qui me concerne je lève les barrières et je te rends grâce parce que je vais te trouver au rendez-vous quand tu voudras mais je vais te trouver et mes barrières seront levées pour laisser rentrer les camions de l'abondance je veux construire des hangars pour recevoir l'abondance Dieu peut vous bénir matériellement ne vous cassez pas la tête pour savoir comment il va faire Dieu peut vous bénir physiquement vous dites ah là c'est pas possible ce matin à l'église on avait trois personnes qui avaient des douleurs qui avaient une douleur au bras quand elle levait le bras elle avait une douleur j'ai dit mais soyez guéris au nom de Jésus elle a levé la main elle avait plus mal une autre qui avait des problèmes pour marcher j'ai dit mais on va marcher tous les deux on s'est mis à marcher on a couru autour de l'église on est revenu est-ce que vous avez mal non j'ai pas mal un jour j'ai prié pour un sourd j'ai dit au nom de Jésus je te guéris au nom de Jésus Amen et puis je lui parle à l'oreille je lui dis tu m'entends il me dit oui il me dit oui je t'entends il me dit mais c'est pas possible j'ai dit quoi ? il me dit oui j'ai dit mais est-ce que tu entends de cette oreille ? il me dit oui parfaitement mais c'est pas possible j'avais une montre goussée je sors la montre goussée moi-même à l'époque vous imaginez ça fait près de 50 ans j'étais déjà dur d'oreille aujourd'hui je suis encore un peu plus dur d'oreille et j'avais une montre je n'écoutais même pas le tic-tac de la montre je lui mets la montre à l'oreille je lui dis ça tu entends ? il me dit oui elle fait tic-tac tic-tac je l'entends bien mais c'est pas possible je lui dis mais attends mais explique-moi il dit j'ai été opéré on m'a enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur je n'ai plus de marteau je n'ai plus de coquille je n'ai plus rien mon oreille c'est une coquille vide je n'ai aucun appareil qui me permette d'entendre donc ce n'est pas possible j'ai dit tu me fatigues c'est pas possible allez dégage il est revenu le lendemain il vient pour la prière j'ai dit tu l'as toi j'ai dit dégage il me dit non 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 je suis venu avec le certificat médical et il est venu avec un certificat médical disant que c'était impossible que cet homme entende parce qu'on lui avait enlevé tout l'appareil auditoire je lui dis viens voilà tu m'entends oui je vous entends parfaitement mais ce n'est pas possible je lui dégage hors de ma vue je ne veux pas te voir le Seigneur l'avait guéri simplement j'ai raconté ici le miracle de cette personne qui était paralysée depuis plusieurs années et qu'on a amené sur une civière je ne savais pas ce qu'elle avait je pensais qu'elle avait un cancer en phase terminale j'ai été vers elle et j'ai dit est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir elle me dit oui j'ai dit lève-toi et marche elle s'est levée à la marché quelques mois après je la revois dans une réunion et elle me raconte son histoire elle me dit est-ce que vous saviez ce que j'avais j'ai dit non je ne savais pas ce que vous avez elle me dit mais vous savez j'ai été paralysée depuis plusieurs années de la tête aux pieds je ne pouvais bouger ni les bras ni les jambes et j'ai été guéri elle avait cru en la grâce de Dieu elle s'est dit des choses aussi simplement que cela ce soir si vous ôtez les barrières vous viendrez le dire à votre pasteur vous viendrez le dire vous direz frère je ne comprends pas et il vous dira circulez il n'y a rien à comprendre il n'y a rien à comprendre il dirait Seigneur mais je me suis battu pour faire lever ces barrières depuis des années j'ai fait des séminaires j'ai été à telle retraite et on a prié pour moi pendant deux nuits j'ai fait des jeûnes et je ne suis pas arrivé parce que tu étais trop laborieux le Seigneur te voulait simplement tel que tu es il veut te venir il veut te gâter il veut te donner des choses dont il n'a pas besoin simplement pour te montrer son amour il y avait une femme qui vivait de prostitution dans la ville c'était une prostituée notoire Marie de Magdala de laquelle Jésus a chassé cette démon elle avait pour son travail elle avait un pot de nard le nard c'est un parfum qu'on trouve en Inde ou on trouve ça au Tibet mais ça coûte cher et j'ai fait un jour un calcul ça coûte dans les 3000 les 4000 euros le flacon c'était sa seule fortune et elle est allée vers Jésus et Jésus était là et elle s'est approchée de lui elle a cassé le bouchon elle a versé le litre sur la tête de Jésus vous imaginez quand il a été quand il a été crucifié il devait encore sentir le parfum elle a parfumé Jésus et les disciples sont venus les comptables et en tête de ces comptables il y avait Judas mais comment mais comment cette femme a fait cette chose là et toi là Seigneur tu es tout béat il était béat il était content il était heureux il dit tu es content mais avec l'argent de ce parfum on aurait pu nourrir je ne sais pas moi 150 personnes pendant un mois on aurait pu faire des bonnes heures il dit ne tracassez pas ce qu'a fait cette femme partout moi partout dans les temps qui viennent on parlera de son histoire et aujourd'hui Jean-Luc Janier vous parle de l'histoire de cette prostituée qui a donné ce qu'elle avait de plus cher son parfum pour donner un peu de confort à Jésus est-ce que Jésus a besoin de ce confort pour être crucifié non non il aurait pu être crucifié à l'ancienne mais il est resté là il a admiré le geste de foi et Dieu est capable de vous donner des choses dont vous n'avez pas besoin aujourd'hui vous n'avez pas besoin de la vie si vous êtes au lit d'un moi je suis limité j'ai deux pantalons et j'ai deux chemises mais pourquoi le Seigneur ne te donnerait pas dix pantalons et vingt chemises il peut te les donner tu les mettras tu les mettras ou tu ne les mettras pas il est capable de nous combler de son abondance Amen et si tu as dix chemises et que tu ne peux pas les mettre et bien il y a huit personnes qui t'attendent chez Emmaüs ou ailleurs pour pouvoir mettre ses chemises ou pour mettre ses pantalons il est capable de le faire Amen je vais terminer ce que j'avais à vous dire mais avant cela j'aimerais faire une prière après je laisserai la parole au pasteur qui peut aussi demander que l'onction vienne sur vous je vous dis au nom de Jésus au nom de Jésus comme le prophète Élisée l'a dit à ses amis le Seigneur veut te libérer il veut que tu libères toi-même que tu lèves les barrières tes propres barrières il veut que tu les lèves et les barrières que tu auras décidé de lever seront levées définitivement le Seigneur veut le faire ce soir le Seigneur veut vous étonner demain il veut vous époustoufler après demain mais il est capable de le faire alors pensez à quelque chose à une barrière que vous avez pensez à deux barrières que vous avez pensez à trois barrières que vous avez les autres vous y penserez chez vous et une fois que vous avez pensé à ces barrières là vous vous levez à votre place tres barrières entre les barrières je vous laisse Heart merveillez avec Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 C'est parti. 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 C'est parti.